Cette grande finale de la zone atlantique, je vous rappelle, une zone atlantique très aprocie, très disputée. 50 équipes, une cinquantaine d'équipes étaient inscrites à ce tournoi qui a commencé hier. C'est Fefe et Suri qui étaient au commentaire, ou Alblesse et Suri, je ne sais plus très bien. Ouais, c'est Alblesse. Et aujourd'hui, j'étais en présence de Alblesse toujours et Feufeu qui me rejoint expressément pour la finale. Ça démarre ! Avec ce match entre les Sheer Cold et l'équipe des British Hurricanes. Il gagne une équipe British Hurricanes qui vient chercher sa revanche, qui avait été défaite en quart de finale du winner bracket par cette même équipe des Sheer Cold. Je vais m'occuper de changer le nom des équipes, bien évidemment. Alors que les équipes se battent. C'est ça, change le nom des équipes alors qu'ils sont déjà rentrés dans le tas. Et ça commence très bien pour cette équipe des Sheer Cold qui ont pour l'instant annihilé les British Hurricanes. Là, ils ont fait pichit les British Hurricanes et le point qui va pouvoir être capturé. Par une équipe Sheer Cold impressionnante sur cette journée. 2-0, 2-0, pas une carte perdue face à une équipe qui ont gagné un petit coup qu'on mettait favori. Face à des British Hurricanes qu'on mettait favori. Et maintenant, cette team des Sheer Cold qui est sur le point, qui les attend. Pour l'instant, les Symmetra qui ont été conservés, très situationnels, mais qui ont systématiquement utilisé cette Symmetra. Sur cette map, on la voit à chaque fois, ce TP sur le point, c'est la meilleure comp... Oh le Shatter ! Oh lolo 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 ! Et ça, ça pour le coup, même comme à l'époque de la God, c'est dans toutes les compositions Rush, quand tu gagnes uniquement sur un Shatter, ça te met super bien en termes d'économie. Ouais, bah c'est... Pour l'instant, on rit pas trop, côté British Hurricanes. Allez, il l'a fait. Il l'a fait. De toute façon, on a le bingo déjà pour British. C'est vrai, c'est vrai. Il faut changer, il faut changer. Il faut aller peut-être chercher le côté Sheer Cold. Oh pardon, j'aurais même pu dire les noms. Allez, sur le point, on est déjà à 50% côté de cette équipe rouge. On va avancer sur le point important qui est récupéré par Sparker sur Backbone, le Genji. Formidable de tout à l'heure. Et on commence à utiliser l'ulti de la Symmetra. Ouais, l'ulti mail de la Symmetra qui est très très bien pour temporiser justement une window. Ça peut être un très bon ulti pour temporiser les ressources très POC de l'équipe des British Hurricanes, mais davantage Numérique qui va faire la différence. Et Sparker qui se permet de nettoyer le point tranquillou sur sa mail et d'aller récupérer les kills. Au côté de Ripa, Ripa qui a récupéré deux petits kills aussi. On s'est fait plaisir, mais il y a toujours la mail infernale sur le point. Voilà, il fallait en faire. Mais il fallait en faire sur Terre. Et pour l'instant, on remet la main sur ce point après 84% de capturé. La marge d'erreur devient très faible pour l'équipe des British Hurricanes. On ne peut plus vraiment laisser le point. En face, en plus, on va revenir avec pas mal de ressources, notamment l'ulti d'Aned. Ah non, pardon, c'est pour le British Hurricanes, excusez-moi. On va revenir avec l'ulti de Backbone. Le mec est complètement bourré. C'est pas grave, c'est comme à la buvette. De toute façon, on est tranquille. On est tranquille. Et on a deux Mei Ults qui peuvent faire mal. La défense qui a généralement l'avantage sur les Mei Ults parce qu'on est obligé de commit. Il n'a pas eu le temps d'utiliser. Si, c'est bon. Il a été utilisé cet ultimate de Mei. Et on voit d'ailleurs le main tank, Shade, qui se fait avoir. La défense qui a toujours l'avantage. Les deux Mei Ults utilisent leurs ultis. Parce qu'une des deux équipes doit commit dans les positions. L'autre n'a pas besoin. Donc, elle peut essayer de kite, de s'échapper du Mei Ult. Là où l'équipe qui attaque, elle, est obligée de venir sur le point. De prendre l'espace pour utiliser son propre Mei Ults. Et se fait souvent punir. Donc, la tradition a été respectée. Tradition respectée. Alors qu'on repart chaque fois sur le main. Évidemment. Encore la window qui a été utilisée. On n'a plus de wall chez les Shear Colds. Et là, pour le moment, on a encore cette d'indimentalité. On a disparu. On joue bien avec cette d'indimentalité. Ça va suffire. Et pour le moment, on est en train de tenir attention. Les rouges qui sont en train de revenir. Ça reste équilibré. Ça reste even dans ce teamfight. Ouais. Mais j'ai l'impression que ce sont les BH qui vont réussir à garder le point. Et on a eu du mal. Il y avait Shade qui avait son ultimate de Reynard. Qui aurait pu faire la différence. Mais une fois de plus, les windows, les matrices amplificatrices qu'il faut respecter. Et même la tranche de la matrice. Parce qu'elle compte aussi. Si vous utilisez... Ce n'est pas besoin de traverser. Ça peut traverser aussi le long de la tranche de la matrice sur le côté. Et ça fait les mêmes dégâts. Oh ! Sparker qui lui va faire des dégâts dans la tête de Lucer qui était sur Baptiste. Et là, c'est terrible. Tu perds au pire des moments. Au pire des moments, tu perds un joueur avant même de commencer un teamfight. Et en plus, du coup, tu n'as plus besoin d'immortalité. Tu n'as plus le heal. En plus, il avait son ulti Lucer. Donc là, tu as tout perdu. Et là, le Baptiste qui ne sert à rien va devoir forcer le Blizzard. Mais forcément, tu n'as pas les dégâts qui suivent. Tu n'as plus personne pour contester. En plus, tu veux utiliser le Blizzard. Le point est logiquement récupéré par ces British Hurricanes. Premier side pour les British Hurricanes. Ils n'avaient pas réussi à gagner le premier fight. Lorsque les deux Symmetra, c'était TP sur le point. Mais ils ont réussi à revenir dans la partie. Et ensuite, une fois qu'ils ont eu le point, ils ne l'ont plus jamais lâché. Les deux équipes qui vont aller sur la tour de contrôle. Et là, ça risque de jouer encore des compositions rush. Oui. Est-ce qu'on va rester sur la Symmetra ? Non, on va partir. C'est possible qu'on le justice simplement pour TP. Après Symmetra, elle est tout à fait OK sur cette map. Alors, Soon la joue pas mal. Ah, il y a une pause qui a été demandée. Une pause qui a été demandée. Et du coup, on va revenir sur nous pour éviter de montrer quoi que ce soit. La pause qui a été demandée entre les deux équipes. Et on va attendre de voir ce qui se passe. Discord issue. Discord issue. Aïe, 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 aïe. Ça vient de Hadi. Le caster français. Le caster. Dibou, encore une fois, Adibou qui troll. Le troll. Comme d'habitude. Quel ras-jeu, quel ras-jeu, Adibou, que vous retrouverez demain sans doute dans sa matinale ? Mais qui joue à un caster perdu au plus haut niveau européen de David Vepathy. Et Adibou, c'est un gros joueur de tank. Mais il l'a toujours caché, forcément très complexé. De ne jamais avoir pu arriver en Overwatch League en tant que tank. Oui, et puis d'origine allemande, on ne le savait pas. Oui, ça, on ne le savait pas. Beaucoup d'intens. Il n'a pas non plus été pique par Feufeu, le coach de Eagle Gaming. J'avoue. Pendant les trials. Il n'a plus que des main tanks. C'est ça. Ils ont toujours les problèmes de com, a priori. C'est bon. C'est revenu, SheerCol qui est ready. Elon orishima. Ils ont toujours les problèmes de com. Ça a été réglé. Nous, on va dire qu'on est prêt. On va dire qu'on est R aussi. Oui, on est R. Voilà, on est là. Hello Feufeu, hello le jumeau de Fragerger. Oui, c'est très bien. C'est vrai, tu as raison. Et on repart dans la game. Tu ne comprends pas Fragerger, Feufeu, ou tu as la ref ? Non, je n'ai pas la ref. Fragerger, c'était le premier pseudo de Rivenzy. Oh, quand il jouait à Call of Duty ? Oui, notamment. Quelle vie. Je vais l'appeler comme ça maintenant. Je vais juste l'appeler comme ça. Allez, on est reparti. Ici, sur cette carte, on a Daned qui a loupé son poids d'enfer. Il va repartir avec son équipe. Et la pression qui est mise, on est obligé de reculer. On est sur le point. On s'est installé sur le point chez les British Hurricanes. Alors qu'on a décidé plutôt de jouer les hauteurs. Et Backbone qui s'est pépi. On avait pris un chacal. Et là, Adi qui va rentrer dans le tas. Qui va écraser Shade. Et le point qui va pouvoir être récupéré par cette équipe à l'avion. Oui, les British Hurricanes qui ont mis beaucoup de pression. On a une composition très poke. Rush, mais avec beaucoup de poke. Le chacal et la Symmetra. Et de l'autre côté, on a une composition très rush. Avec de la Doomfist Reaper. Du coup, les joueurs de Sheer Call qui sont obligés de switch. Parce que retake avec une composition très poke. Alors qu'on peut te all-in le front. Et ça va être compliqué. C'est compliqué. C'est compliqué. Allez là, on va utiliser... Oh, attention, Daned. Putain, mais le travail qui vient d'être fait. Là, on a eu, j'ai l'impression, le choc de flamme qui est passé à travers la matrice amplificatrice. Pour aller écraser Backbone. Et le kick a été repris. Et là, on va se mettre à la choc. J'ai l'impression. Ou est-ce qu'on va reculer les points ? J'ai l'impression qu'on reste le choc pour l'instant côté bleu. Je ne sais pas. Ils vont finir par reculer. J'ai peut-être juste les habilités. Pour le coup, c'est vrai que... Bon, déjà, ils ont Daned sur Doomfist, donc ça, ça fait vraiment plaisir. Mais ce combo matrice amplificatrice, Fire Strike, alors que t'as une Orissa qui peut pull, c'est vraiment très fort. C'est globalement un fight gagné. Et là, ils vont faire la même. On va essayer d'éviter. Oh, ça passe pas. Ça passe pas, en effet. Est-ce que ça va forcer un drone ? Je ne sais pas. En tout cas, Daned... Elle a dit qu'il est... Vas-y, vas-y. Elle a dit qu'il y a télé son choc sismique. Vas-y, vas-y, parle, parle, fais quelque chose. Et là, Daned, il va essayer d'aller chercher la ligne arrière. Et c'est vrai que Daned, il fait des merveilles. Pouf, ça fait des chocs à pique. Et là, on est en train de... On a utilisé la barrière de son. Côté British Hurricanes, c'est très tendu. On essaye de continuer à prendre le kill sur le Reaper. Et même si Teamfight était un peu plus serré que tout à l'heure, ça reste encore à l'avantage des Hurricanes. Oui, attention quand même, parce qu'il y a le spawn advantage. Et on a joué très proche. Et là, du coup, c'est du 2 pour 0. Et peut-être même du 3 pour 0. Daned qui arrive à récupérer un kill, c'est du 3 pour 1. Attention, il va se faire prendre par cette Fire Strike. Et alors qu'on a été en contrôle, tu le disais, Atao, on va se faire punir. Et ce sont les joueurs de Sharecall qui vont récupérer le point. La gridance, toujours. Oui, c'est... Ils l'ont déjà fait, les British Hurricanes. Ce n'est pas la première fois aujourd'hui. Et ça continue. Pour le moment, on a juste l'éclosion mortelle en plus de leur côté. Alors qu'en face, on a un surchargeur, on a un shock sismique. Allez, on arrive à 17%. On a quand même tout à faire. On a tout à faire, mais ils l'ont déjà fait Sharecall. Ils peuvent le refaire, l'éclosion mortelle qui va partir. On a bien bump le Reinhardt. Du coup, on a fail ce shock sismique. Et on va essayer d'utiliser la window. Un kill qui a été récupéré sur Radzie. On n'a plus de frontlane, côté rouge. Ouais, on n'a plus de frontlane parce qu'il y avait une très très bonne matrice amplificatrice. De Ripa qui a été récupérée avant celle de Lusser qu'il n'avait pas tout à l'heure. Là, il va l'avoir, mais c'est trop tard, bien évidemment. Il ne veut pas utiliser son ultimate pour rien. Et on va réussir à récupérer les kills là-dessus. Même le Doomfist est tombé en plein milieu devant la matrice. Il a dû se dire, oh, my life is over. Et c'est ce qui s'est produit. Et l'équipe des British Hurricanes qui, là, n'a plus qu'à tuer ce qui vient toucher le point. Oh là, le Doomfist de Backbone qui a pu se faire récupérer par Ripa, mais il a réussi à s'échapper. Attention, par contre, on a perdu Shade. On a perdu Shade. Et on va avoir l'éclosion mortelle qui va faire des dégâts en plus d'Aned qui va faire un chocolat Vanifraise. Et qui va prendre le kill. Les prolongations qui vont quand même arriver à bout. On a quand même tenu, hein. On a quand même tenu le point qu'il y a pour être repris. Ouais, on a complètement tenu, ouais. C'est... Surprenant. Ouais, c'est clair. On avait les choses en main. Il suffisait de tuer les cibles un par un. Mais il y avait des ressources. Il y avait des ultis. Il y en avait quatre, même. Et notamment cet ultimate de Lucio qui est arrivé mid-fight, qui a fait beaucoup de bien. Maintenant, on n'a plus rien. On n'a vraiment plus rien. Il va falloir rely au niveau d'un move individuel du Doomfist peut-être. Il y a un bon go là qui est lancé. Ça va être dur. Il faut détruire le drone. On ne le détruit pas en plus. On n'aurait plus. On est passé juste à côté du surchargeur. Mais on ne l'a pas détruit. Donc là, forcément, on prend la max. On prend la max côté Shear Cold. Et on se fait détruire. On se fait détruire. On va essayer de temporiser comme on peut. Allez, peut-être... Voilà, on va avoir la temporisation. On va se faire pousser. Si, on va réussir à toucher et reset cet overframe. Parker K a son ulti qui va probablement l'utiliser pour clôturer. Ce teamfight et ce point qui donnerait du coup au British Hurricane l'opportunité de mener 1 à 0 dans cette grande finale. On le rappelle, c'est un first to two. Et il n'y aura pas de reset bracket. Ça veut dire que British Hurricane est déjà à une seule map de remporter cette grande finale. Et il tape fort. Il tape fort. Tout à l'heure, il s'était fait remonter. Là, pas le droit à l'erreur. Hurricane plus structuré, plus rigoureuse que tout à l'heure. Et qui réussit. Et c'est Cronus, maître du Lucio. Il va faire le POTG de cette game avec un bon petit boop là. Ça fait plaisir. Peut-être un deuxième ? Peut-être un deuxième ? Oui, monsieur. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Peut-être un troisième ? Allez, encore. Encore. Le board qui est bleu quand même. On retrouve Cronus avec 29. Ah, 29. Ça, c'est la stat. C'est clair. Ça veut dire quelque chose. On n'est pas là par hasard. On revient sur nous. Ce n'est pas là par hasard. Le 29, une analyse. À ta où pour ce 29 en statistique ? Une stat 29. Eh bien, c'est juste un boss, en fait. Juste à vous dire ça. C'est une machine. Clairement, c'est ça qui a fait la différence pour son équipe. Je n'ai aucun doute pour ça. C'est vrai que maintenant, c'est... Ouais, 29. 29, quand même. C'est une stat qu'on n'a pas tous les jours. C'est plus que 28. C'est moins que 30, par contre. D'ailleurs, il semble qu'une fois dans une game en overarching, il y a eu 26. Et là, on n'est pas... Et là, c'est plus. C'est plus. Donc, vraiment belle perf. Vraiment belle perf là-dessus. Les British Hurricanes qui mènent 1 à 0. Et ce sont donc au share call de choisir la prochaine map. Ça va être une map de type hybride. On peut s'attendre à tout. Mais on peut s'attendre aussi à Hollywood, qu'on n'a pas arrêté de voir de la journée. C'était la map du jour, je crois. J-pep d'Hollywood. J-pep d'Hollywood. La grande finale, c'est le jeu seulement en deux cartes. Oui, parce que c'est la grande finale, mais c'est un qualifieur. Donc, on va dire qu'il y aura d'autres... C'est juste pour se qualifier. C'est le CD. C'est-à-dire que les finales sont moins importantes. C'est pour le seeding qui est moins important finalement que les cash price. Et la map qui est demandée par Adi. Encore. Adi qui pose les bonnes questions. Blizzard World. Et Blizzard World qui va être choisie. On l'a vu tout à l'heure. C'est un peu le remake finalement de tout à l'heure. C'est le remake de ce qui s'est passé avant. C'est la définition d'un remake. Ah oui. Je n'avais pas le truc. Et donc, on est dans la région Atlantique. On a eu tout à l'heure la victoire des Angry Titans en qualifier de la région centrale. Là, c'est la région Atlantique. Et les Hurricanes qui mènent 1 à 0. Alors qu'ils avaient perdu contre les Shear Cold. Plus tôt dans la compétition en winner bracket. Ils ont l'occasion de se rattraper. De montrer qu'ils sont toujours la meilleure équipe européenne. La division Atlantique, je vous le rappelle. C'est celle qui était la plus compétitive. Certes, la région centrale était globalement bien. Assez forte. Mais la région Atlantique, on avait tous les cadors des Contenders Europe. C'est ça. Et là, on retrouve deux cadors en finale. Plus de cadors, plus d'équipe aussi. Et en effet, les bons réflexes qui commencent à être repris par les vueurs de Fefe et les vueurs d'Overwatch. Sûrement déjà demandé, mais Atao, c'est Rivenzy ? Non. C'est Atao du coup. Et l'explication, c'est juste moi-même. Et c'est déjà bien suffisant. Heureusement que Meio, excellent joueur de Genji, de la zone centrale de cette équipe. Ecos qui remet les pendules à l'heure. Et on dit qu'on est vraiment impressionné par Chronus. Et en effet, le sub. Really nice one. Indeed, Chronus a joué vraiment bien sur Lijiang Tower. What a gamer ! J'aurais dit tout à fait pareil. J'aurais dit tout à fait pareil. What a gamer, Chronus. Allez, Alblesse, on pense à toi à chaque instant de cette carte. Avec cette fois-ci, en défense, on va avoir des British Hurricanes qui ont choisi leur side. Et c'est la map qui a été prise par cette équipe des Sheer Cold. Et toujours cette composition qui ne change pas avec les Hachs et les Genji qui sont de sortie. Et Daned, qu'on a vu encore tout à l'heure, qui avait un peu laissé aussi la défense en faisant une petite erreur. On espère que ça ne va pas se reproduire. Non, non. En effet, il était allé vraiment très, très deep. Daned, il s'était fait punir. Mais là, on le sent plus discipliné. C'est la grande finale. On ne prend pas de risque. On essaye de jouer autour de l'environnement. D'utiliser l'avantage de les laisser commis dans notre espace. Attention à ne pas charger trop la matrice amplificatrice de Luser. Qui est déjà à 41% quand seulement 20% pour Hippar. C'est un peu l'avantage de l'attaque. Elle va prendre plus de POC. Mais elle va aussi charger plus vite sa matrice amplificatrice. Là, il y a un bon Crossfire qui a été mis en place. Avec notamment le Sigma de l'équipe de ShareCode qui fait plaisir sur le côté. J'aime bien cette position du Sigma. En plus, la hache qui n'est pas trop loin pour aider finalement s'il y a une agression trop forte sur le Sigma. Là, par contre, on a perdu la attention. On est en train de s'effondrer la défense qui est passée. On a eu la dynamite qui a donné un petit peu le coup de feu. Et ensuite, on a mis la pression sur cette équipe très propre. Pas un kill de prix par l'équipe des British Shurikens. On est complètement fani. Et les rouges. Quoi ? Fani sous le baby. C'est ça. Allez, tout le monde sous le baby là. Let's go. Et pour l'instant, le point qui a été mis. Ah là là, backbone. Aïe, aïe, aïe. On a essayé de passer sous le baby là. Et Spachra n'a pas été content. Et ça va permettre de mettre la pression directement à cette choke. C'est fait. Ouais, on en parlait tout à l'heure. C'est dommage parce que ça fait deux fois qu'une équipe se fait pique au niveau de ce choke. C'est vraiment à l'avantage de la défense qui va pouvoir justement forcer un max d'habilité. Par contre, il y a une très très bonne dynamite sur Danette qui ne va pas pouvoir jouer avec son Genji alors qu'il avait sa lame du dragon. Et les share calls qui devraient pouvoir remettre de la pression et avec ses piques faire avancer le payload. Ça continue, ça continue. C'est propre. Il n'y a pas un kill récupéré par l'équipe des British Shurikens. En plus, le pool qui a été magnifique juste avant le flux gravitationnel. Tout a été parfait. Et on va passer sans encombre cette choke. En plus, on va avoir encore des ressources chez cette équipe des share calls. Et peut-être Danette. Peut-être Danette va essayer d'aller enchaîner avec le ralliement de Chronus ou le flux gravitationnel de Molfig. Mais on n'a pas la position avantageuse pour les British Shurikens. C'est vrai qu'on va devoir reprendre ses tops pour pouvoir engage proprement. Mais il y a Backbone qui est au milieu de tout le monde. Il a pris une dynamite. Ça va faire très mal la blade de Danette. Il n'arrive pas à détruire ce drone. Il a passé tellement de temps à essayer de détruire le drone. Ça va être compliqué. S'il n'arrive pas à récupérer de kills, il va se retrouver tout seul derrière. Mais il y a aussi Backbone qui est tombé. Il survit. Il gagne du temps Danette. Il finit par mourir. C'était compliqué. Mais il a réussi à temporiser quand même. Il a permis à son équipe aussi de se réinstaller. Parce qu'il était... En plus, on a pu prendre Backbone aussi en réponse. Et là, le Bob lui va permettre d'installer à double feu. C'est compliqué de le gérer en l'objet de reculer. Et on va pouvoir respirer un petit peu du côté des bleus. Là, le surchargeur pour essayer de consommer. Mais attention, on a toujours cette laine du dragon du côté de Backbone. Et la dynamite qui était très très bonne. Backbone qui revient en effet avec sa blade. Oh, il est géré. Oh, il est géré. Je me suis mis sur lui au mauvais moment. Et ce sont les British Hurricanes avec le spawn advantage qui vont finir par remporter ce teamfight. Là, c'est très dur. Alors, honnêtement, ce point, c'est l'un des plus durs à récupérer du jeu. A moins de faire une petite sidagne tranquillou avec le tracer. C'est très très dur de venir retake. Parce que là, ils n'ont plus le choix. Les joueurs de Sheercon, il va falloir qu'ils récupèrent les tops. S'ils passent en dessous, ils vont se faire punir et prendre trop de pocs. Du coup, soit ils passent par le côté gauche. Ah, ils essaient de nous faire une sneaky jusqu'au point. C'est pas trop mal ça. C'est pas trop mal. La sneaky jusqu'au point, c'est pas une mauvaise idée. Mais voilà, justement, dès qu'on essaie de cross, on prend la max en termes de dégâts et on va tomber. Au backbone, au backbone. Oh, malheureusement, il est vu. Quel dommage, c'était bien tenté. Il savait que son teamfight était perdu. Il a tenté une petite filouterie. Ah, la finale qui devait passer. Pas pour les petits shurikens. Non, 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 mon pote. Non, non, non. Pas à nous. Pas à nous. Pas à nous. Et ouais, ils ont essayé de passer en dessous. Mais ça n'a... Ils ont essayé de faire une sneaky. Mais bon, quand on entend une Orissa, en général, c'est... Et les gars, ils sont en train de... Pourquoi il y a un cheval mécanique qui essaie de passer discrètement dans notre dos ? Mais il est vu, là. Enfin, je ne sais pas. Allez, on va reprendre les hauteurs. Ça n'a pas marché, ce passage en dessous. Donc, on décide de repartir dans ce combat de position. Et attention, là, le dragon de Daned. Là, le dragon de Daned, ce qui va être géré encore une fois, comme tout à l'heure. Comme tout à l'heure. Est-ce qu'ils vont réussir à retourner le fight ? Comme sur la première carte. Là, Daned qui a quand même réussi à prendre un kill. Est-ce que ça suffira pour réussir à converser ? Adi qui était isolé également. Et là, peut-être, le salut qui est venu. Encore une fois, British Hurricane qui se fait avoir au même endroit que sur la première carte. Où on essaie d'être hyper agressif. Et Parker qui va prendre un kill sur lui, ça ne sera pas suffisant. On va pouvoir aller capturer peut-être ce deuxième point. J'ai l'impression, en tout cas, qu'on ne va pas être dérangé. Oula. Moi, je suis un peu dérangé. On ne va pas être dérangé si le fight sur le point qui aura lieu. Mais très rarement, très brièvement, pardon, Daned qui était tout seul. Il ne pouvait rien faire pendant que Raisin enchaîne les kills. Depuis le début de la compétition, lui, sur sa hache. Il a fait des dégâts. Une bonne time bug, 2032. Enfin, 2032, il ne faut pas non plus tergiverser dans cette partie de la carte. On va quand même avoir encore la blade de Backbone qui va pouvoir être combiné avec le surchargeur de Shade. Ah bon, en plus, là, Windows qui vient des trucs divisé, on est obligé de reculer, on est obligé de reculer parce qu'on n'a pas de réponse. Ils n'ont pas utilisé leur drone. Ils ont été malins. Ils savaient qu'ils allaient mourir. Bon, ils vont finir par être obligés. J'ai l'impression qu'on veut les forcer à utiliser ce drone. Backbone qui va utiliser sa lane du dragon. Il est sur le Baptiste. Je ne vais pas utiliser ton drone, ce n'est pas grave, je te détruis. Il l'avait utilisé. Il l'avait utilisé. Malheureusement, ils n'ont rien pu faire. Et ça va être déjà le last fight. En tout cas, peut-être le last fight sur cette map de Blizzard World. On a les British Hurricanes qui peuvent quand même recontestent parce qu'ils ont beaucoup de ressources, notamment ce flux gravitationnel de Molfig et une matrice amplificatrice. Est-ce que ça va suffire ? Est-ce que pour l'instant, Danette, il n'y a pas d'ulti ? Forcément, il était juste avant, mais il l'a déjà à 73%. Impressionnant. Est-ce qu'on va réussir à... Ah non, je me suis trompé, excusez-moi, j'ai interverti entre les Genji. Mais ça continue, on va avoir le plus gravitationnel qui va être lancé sur Adi. Adi a dit qu'il a dit son renforcement, mais qui va chuter. Et là, Danette, qui va essayer de forcer la décision pour Daypaw, mais ça ne suffira pas. En effet, on n'a pas réussi à récupérer, à retourner ce fight. C'est un first to two, Dridro. Dridro, c'est un first to two. Et en effet, je n'ai pas actualisé le score, merci, Rafals. Je le mets à jour. Les British Hurricanes, ils mènent. 1 à 0, on va revenir sur nous rapidement, histoire de ne pas spoil les comps comme d'habitude. Allez, 1 minute 12 comme de time bank pour cette équipe des Sheer Calls qui a fini son attaque. Moi, j'ai beaucoup aimé apprécier leur dynamique dans le troisième point où ils ont mis énormément de pression. Ils avaient la window, donc l'amplificateur de dégâts avant celui de Ripa, donc chez les British Hurricanes. Ils ont mis l'amplificateur de dégâts. Ensuite, ils ont ajouté le surchargeur une fois que ça s'est terminé. Sauf qu'au bout d'un moment, on ne pouvait pas reculer en permanence côté British Hurricanes. Donc, on a dû engager dans une position défavorable. Et ça a permis ensuite à Backbone d'enchaîner, de prendre un kill. Et on a forcé cette équipe finalement des British Hurricanes à l'erreur. Et ça a fonctionné. Et on n'a pas su répondre suffisamment. On n'a pas réussi à faire la différence sur le dernier teamfight. et cette équipe des Sharecodes qui a réussi à prendre le troisième point en un peu plus d'une minute, ce qui est vraiment pas mal. Oui, parce qu'au final, on a forcé le drone, mais on n'a pas snowball là-dessus. Ils ont utilisé des ressources. Ils avaient l'avantage au niveau des ressources British Hurricanes. Ils ont utilisé leur flux gravitationnel. Mais au final, le drone a été forcé et personne n'a follow-up dessus. Peut-être que le flux gravitationnel était un petit peu trop tôt parce qu'on n'a pas pu follow-up correctement. Est-ce que c'était trop loin ? Mais on s'est mis dans une meilleure position. On a donné en fait une opportunité, une win condition à cette équipe des Sharecodes qui, du coup, tu l'as dit, ont cap les trois points en une minute douze. Maintenant, les British Hurricanes doivent faire d'eux-mêmes. Et ils doivent cap avant l'overtime parce que caper au-dessus de la minute, ça les met dans une bonne situation pour revenir à 1-1 dans cette grande finale. Allez. Décalage sur le côté. Petit pas. Et Danek qui a monté. Il a fait un bon dash pour se charger. Mais il va tomber encore une fois, Daned, à l'ouverture du team fight. J'ai l'impression que c'est un peu à l'habitude, Daned, sur cette journée. Et logiquement, il se met en danger pour essayer de charger son ulti en faisant des gros dash. Et la hache de Razan, tu le disais, qu'il a puni. Et un bon kill encore récupéré sur le Molfi. Quel match de cette hache ? Tu le soulignais, mais là, ça insiste encore. Et on est obligé de se regrouper côté bleu. Et on force, on force côté rouge. On met beaucoup de pression. Et on doit reculer. On doit reculer chez Verti Shuriken. Ouais, ouais, ouais. Et puis, j'ai beaucoup aimé la discipline de ShareCode, là. Ils ne sont pas commis tout de suite, très tôt. Ils avaient peur, justement, de la matrice amplificatrice de Ripa. Ils sont restés autour de l'environnement. Et le seul moment où ils sont commis, c'est quand Backbone est allé un petit peu loin. Et du coup, ils ont été obligés d'aller aider. Backbone qui va bientôt avoir sa lame du dragon. Elle est disponible. Les deux matrices amplificatrices qui sont utilisées. Il avait utilisé son deflect devant Ryzen qui va faire tomber Sparker. Et on est déjà tranquille, au final. La hache qui joue tellement bien. Backbone, la hache qui va bien passer. Est-ce que ça va suffire ? Banette qui va donner la réponse. Mais on a Backbone qui est déjà en train de mettre beaucoup de dégâts. Il va prendre un deuxième kill sur Chronus. Il va enchaîner Backbone qui fait un travail monumental sur son Genji. Le boss est encore une défense qui est tenue par les rouges. Banette qui aurait peut-être pas dû utiliser sa blade là. Parce qu'ils étaient déjà en train de perdre le fight. Ils étaient déjà moins d'eux. Il a voulu clutch avec son propre ultimate. Mais maintenant, ça enlève une grosse win condition. Au British Hurricanes qui sont à 1,50 de se faire full hold les ressources. Et la rotation d'habilité d'ultimate est meilleure pour le monde du côté des Sheer Call. Il devrait pouvoir s'en sortir correctement dans ce fight. Et recharger justement des nouvelles habilités. Notamment avec un super chargeur qui va leur permettre de mettre beaucoup de dégâts. On a forcé un rallye. Les super chargeurs là. Est-ce que ça va suffire ? On a la dash. Oh le bondage. Encore Danette qui tombe au début du teamfight. C'est terrible. C'est terrible. En même temps, il doit prendre des risques aussi pour charger son ult. Et le temps presse. Le temps presse. Donc forcément, il s'expose un petit peu plus que le reste de ses copains. Et pour le moment, ça oblige quand même le reste de l'équipe à attendre le retour de Danette pour fight en 6v6. Et ça fait évidemment l'affaire des rouges. Ouais, ouais, ouais. C'est vrai que ça fait l'affaire de Sheer Cold qui monte en l'air la totalité de cette équipe là de British Hurricane Bob qui se fait contrer. Il est tout seul derrière. Il se fait bully Bob en fait. On arrive dans la dernière minute déjà. Et Backbone a de nouveau une lame du dragon qu'il va pouvoir garder pour le dernier fight. Attention quand même à ne pas être trop greedy et rester discipliné comme on l'a été. Danette, 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 non. Il fait ça. Je pense que c'était perdu. Il a voulu charger un petit peu sa blade. Il savait qu'il allait se faire récupérer. Ouais, ouais, ouais. C'est vrai. Il sait que c'est le dernier team fight. Autant charger sa blade juste avant. C'est ça. C'est ça. Tu as raison. C'est pas dramatique. C'est pour ça. Non, non. C'est vrai qu'il avait toute une dernière chance. Autant mourir. Et puis on aura le temps de revenir avec beaucoup de compétences aussi quand même. On n'arrive pas sans rien. Mais la défense aussi a de quoi. Peut-être on a les deux matrices. Les deux windows qui m'ont utilisé. Matrice amplificatrique. Un kill récupéré sur Rassen. C'est très important. Lui qui fait peut-être tant de mal à cette équipe de British Shuriken. C'est peut-être ouverture. Et Sparker là qui va récupérer un second pick pour l'équipe de BH. On pile parfaitement sur Backbone qui lui n'a pas utilisé ça à l'avenue de Ragnar. C'est un petit peu... Pour le coup, ils ont bien joué la BH. Ils ont été très proactifs sur l'utilisation d'habilité. Et ils vont se retrouver à prendre ce premier point. Je ne pense pas qu'on puisse contester du côté des Sheer Cold. La proactivité de Molfig sur son ultimate. Qui a forcé aussi le dash back de Backbone. Du coup, il n'avait plus de dash pour agresser avec sa Blade. Des fois, c'est un petit peu ça. Tu n'as pas forcément besoin de faire le play de l'année. Tu peux simplement contrer le play de l'adversaire. Et tu te retrouves dans une position très confortable. Danette maintenant qui doit être proactif avec sa propre lame du dragon. On le disait, en attaque, les Genjis, c'est plus efficace qu'en défense. Et du coup, ils doivent essayer de prendre l'espace. Et permettre à Danette d'avoir une bonne lame du dragon. En plus, là, il se positionne pour. On va essayer de créer un deuxième point de pression avec sa lame du dragon. Il n'a pas été vu en plus. On n'a pas du tout l'information. Ça serait bien de ne pas arriver trop tard. Là, on arrive juste derrière. Est-ce qu'on va réussir à le gérer ? Il est complètement contrôlé. Il est mis hors de position en plus. Il va mourir. Sous les coups de Bob. Mais je ne suis pas sûr de la Blade dans le cul. Justement, ton équipe est obligée de reculer. Eh bien, ça te met. T'es seul, en fait. Ils ont tous à se retourner sur toi. Et si, contre les bonnes équipes, la discipline, ça paye. Il y a une problématique qui ne change pas vraiment. Si ton attaque, si ton équipe pousse, ton équipe pousse et que toi, tu arrives derrière, le champ d'immortalité, il est exactement au même endroit. Donc, ça ne change pas grand-chose. Là, le surchargeur, on va être, comme tu le dis, je reprends les termes proactifs. Là, du côté de l'équipe des sharecalls pour continuer à mettre de la pression sur cette équipe. La backbone qui va aller chercher Daned. Il est en confiance. Backbone, il a raison. Daned, lui, qui quand même fait quelques erreurs de positionnement. Qui se fait pique souvent au début de team fight. Et là, on essaie encore une nouvelle fois. Et on essaie de passer ce choke qui est très compliqué. Ouais, et le surchargeur qui n'avait pas sa matrice amplificatrice, encore une fois, elle fait la différence, la matrice. Elle permet de récupérer les kills. Il y avait un bug en plus qui a été utilisé. Dommage qu'on ait claqué ce ralliement parce que là, c'était le last fight. Là, Tao, c'était globalement le last fight. À 30 secondes de la fin, on aurait pu garder ce rallye, décider de mourir et revenir avec cet avantage et ce flux gravitationnel bientôt près et cette matrice amplificatrice qui aurait permis presque à coup sûr de récupérer le fight s'il n'y avait pas d'erreur du côté de ShareCode. Ça serait bien peut-être, côté British Hurricane, de prendre un kill au début de team fight. Pour l'instant, on va utiliser ce flux gravitationnel importantissime encore pour prendre Razen au même moment que tout à l'heure, dans la même configuration, finalement, dans le money time. Mais est-ce que ça va suffire ? On va avoir, on va réussir à faire la différence. J'ai l'impression que British Hurricane est le point en plein milieu du team fight qui va être récupéré. Backbone qui va mourir sur celui-ci. Et on s'ouvre, on s'ouvre les portes du troisième point mais avec une time bug bien bien maigre par rapport aux adversaires. Presque une limite de différence. Ça va être dur d'aller cap avant l'overtime. Et on le rappelle, s'ils cap les trois points mais dans l'overtime, et bien du coup, ils n'auront pas d'attaque supplémentaire et ils pourront espérer au mieux un draw les British Hurricane. Donc là, il va falloir être ultra proactif sur l'utilisation de cette lande du dragon. Voilà, c'est fait. Il y a un drone, il faut le détruire collectivement. Il ne faut pas attendre que le Genji le fasse. Un kill qui est récupéré, il va pouvoir dash malheureusement. Il n'aura dash sur personne. Et Grazen, encore une fois, il va punir. Ah ouais. Grazen qui est vraiment en forme avec en plus l'aide de Backbone qui est venu l'aider avec un dash sur son vis-à-vis. Et Danette qui a du mal à faire fonctionner cette blade. Il a encore essayé de prendre un chemin alternatif mais... Pareil, on a juste pris un kill et c'est tout. Allez, on va changer de chemin, on va passer dans une zone de show. Qu'est-ce que ça va suffire ? La matrice amplificatrice qui va passer. Backbone qui va rentrer à l'intérieur, qui va essayer de faire la différence. Un premier kill récupéré sur Ripa, on va poursuivre l'effort sur Sparker. Deuxième kill qui est pris par Backbone. Qu'est-ce qu'il fait mal à chaque fois ? Il continue. Incroyable le travail du Genji de cette équipe d'échec. Et puis collectivement, là, tout le monde a avancé. Tout le monde a appuyé cette lame du Dragon de Backbone. Du coup, on n'a pas pu se focaliser sur lui. Il s'est régalé. Donc, belle perf de la part d'Eschir-call sur cette action. Et plus qu'une attaque, plus qu'une attaque et un bon go. Attention à cet ultimate quand même. Il y a un Bob qui a été lancé, il va se faire annihiler le Bob. Il ne va même pas avoir le temps de tirer sur l'adversaire. Le rallye aussi qui est disponible. Le rallye qui est enfin disponible du côté des BH. Mais il y a cette... Oh, attention, ils sont en train de le faire. Alors, peut-être la pression qui a été mise. On n'avait plus de cheat, j'ai l'impression. Alors qu'on avait cette matrice amplificatrice, on avait cette position avantageuse. Cette position prise avec cette matrice amplificatrice. On n'a pas eu peur. Molfi qui a fait l'ouverture, encore une fois. Comme sur le premier point tout à l'heure. Et cette différence du joueur danois qui va permettre à son équipe d'espérer encore. Ouais, ça permet de tenir. On fait des bons flux gravitationnels, Molfi, depuis le début. Ça permet d'espérer. Grayzone qui va avoir son Bob. Mais il y a une Blade qui est presque disponible. Il va la charger, sa Blade. Ripa qui va faire tomber le Bob. Il va avoir ça. La matrice amplificatrice, là peut-être que Backbone qui va déclencher. On va aller chercher la bonne zone d'immortalité. Ça ne va pas suffire. Ripa qui prend encore Backbone. Il prend 3 kills. Et ça passe. Backbone de la machine là-dessus. Oh là là, alors que Danette venait d'avoir Salam du Dragon. On croyait que c'était Danette la menace. Mais non, c'était l'autre Genji de la game. C'était Backbone qui a utilisé Salam du Dragon une seconde avant. Et c'est lui qui a récupéré le POTG. Je pense que c'est cette action. parce que c'est dans le Money Time en plus. Non, pas du tout. C'est une autre action où il a découpé quand même. Il a eu un très bon pool de ses coéquipiers. On dash. On fait tomber la brigue. Et ah oui, on va dash et en tuer deux. Hop, il était parfait celui-là. Ah celui-là, il est beau. Ouais, bien joué. Tu sais, quand tu as deux points sur ton papier, tu as point A, point B, tu fais une diagonale comme ça, avec ta règle. Et lui, il l'a fait aussi magnifique. La stat de cette seconde manche, c'est bien évidemment 50. Voilà, c'est 50. La stat, on revient sur nous. On le sait. T'as eu 50. 50, c'est plus que 49. OK. C'est moins que 51. C'est la moitié de 100. Je pense que la question est bien répondu. C'est une stat ronde en plus. Je pense que, voilà. C'est surtout une stat ronde. Quand c'est rond, c'est toujours plus clinquant. Et vraiment, ça prouve quelque chose. Je ne sais même pas qu'il y avait 50, mais il fallait dire quelque chose. C'est Grayzen qui avait 50. Ah, ben voilà. En tout cas, belle performance. Belle performance des Sheer Cold qui reviennent à 1 partout. On arrive donc dans la toute dernière map de cette grande finale qui va être sacrée. Pas de problème. Champion de ces EMI et Regionals Atlantique. On va le savoir dans quelques instants. les Sheer Cold choisissent de défendre en premier. Et on va partir sur Anubis. Anubis, c'est la map qui a été choisie par les British Hurricanes. Décidément, ils ont envie de nous la mettre, Anubis, une 2 CP. Pourquoi, les gars ? Pourquoi, leurs gars, vous avez choisi de mettre la 2 CP en 3ème map ? Mettez, je ne sais pas. Parce que le problème de la 2 CP, c'est que ça peut aller en draw. En plus, c'est la pire 3ème map possible, en fait. Mettez une pelote. Moi, il n'y a pas de draw. Tu mets une pelote, il n'y a pas de draw. Il n'y a pas de feinte sur la pelote, il n'y a pas de feinte. Je te jure. T'imagines, en plus, il y a l'hybride et il y a la 2 CP. Donc, tu peux avoir 2 draw d'affilé pour ensuite aller sur une pelote. Non, mais t'es la pelote, allez, en 2 ou en 3. En 2 ou en 3, mais pas en 4. Quel enfer. Quelle indignité. Ça, pour se tarter Anubis, en plus, les potes. Je suis content que vous soyez nombreux. 74 de participation au kill. Oui. C'est bien retenu. Après, il y a le Bob aussi. Il y a le Bob qui est rentré dans les stats et Bob, il touche un peu tout le monde. Donc, quand tu gagnes un fight avec H et qu'il y a Bob, ça fait du bien. Mais il a touché. Il a touché Grayson, c'est le moins qu'on puisse. Allez. Le Genji de Berge n'a jamais de soutien. Il est trop facilement contrôlé. En effet, tout à fait. Ce n'est pas que la faute de Daned. Ce n'est pas que de sa faute. C'est aussi, collectivement, la capacité de l'accompagner. Alors qu'on l'a vu notamment quand à l'intérieur, dans le troisième point, à l'intérieur, quand Backbone rentre dans le truc, c'est toute l'équipe qui va aussi dans le local avec lui. Et c'est tous ces accompagnements qui montrent aussi la capacité de l'équipe à faire fonctionner le Genji. Oui, exactement. Exactement, Atao. Et je vais juste mettre les noms à jour parce qu'ils ont changé de côté. Vas-y, vas-y. Bien sûr. Évidemment, ça serait trop facile pour Feufeu N et Productions. Et on va partir avec la Mei, cette fois-ci, du côté de Daned. On va passer à l'intérieur, toujours dans cette volonté d'aller justement à l'intérieur du bâtiment pour ensuite aller chercher la hauteur. Un plateau qui permet ensuite de dominer le point, le premier point. Allez, on a passé le wall pour essayer peut-être de couper des lignes de vue. Pour l'instant, la bataille fait rage. On ne veut pas abandonner ces hauteurs côté bleu. Mais on les abandonne petit à petit. On essaie de se replier sur le pont. En plus, la matrice amplificatrice vient de délacher directement. On est obligé de se recroqueviller à l'intérieur. Et là, on a Backbone qui est obligé aussi de reculer. Et on s'installe petit à petit. On avance côté BH. On avance, on prend l'espace. On essaye de récupérer des kill-hives cette blade de Backbone. C'est Backbone, pardon. Cain Blade. Encore. Et ça va permettre à son équipe de capitaliser là-dessus et de tenir. Let's go là-dessus. Let's go là-dessus. Sparker qui récupère le kill et la dynamite sur Backbone. Alors ça, c'est un peu dommage. Mais bon, c'est un Genji qui va revenir rapidement le temps que les rouges se remobilisent. Là, on va avoir... On a Danette qui a 50% d'ulti chargé sur son desert. C'est pas énorme. Là, pour l'instant, l'économie d'ulti qui n'est pas du tout construite du côté des rouges. Et on va repartir dans cette phase d'attaque toujours pour essayer de récupérer cette hauteur. Oui, tout à fait, Rivenzy. Tu m'as pris feu feu, tu mérites. C'est possible, par contre. On arrive à mettre de la pression avec cette matrice amplificatrice qui les oblige à ressortir. Mais ils n'avaient pas commis totalement les joueurs de BH. Du coup, ils vont avoir un gros avantage avec leur propre matrice amplificatrice qui va être utilisé. Il y a un wall de la Mei également. Est-ce qu'on va pouvoir faire quelque chose ? J'ai l'impression le drone qui a été forcé. On revient sur le point en recul. Il y a un rallye qui est utilisé. Il va falloir se cacher et les bobs qui se font annihiler. On revient sur un fight un peu plus vanilla. Mais attention à Danette qui va bientôt avoir son ultimate de me. Oui, en plus le ralliement qui permet de mettre une grosse pression. On va aller chercher à l'intérieur. Non, même pas d'avoir besoin d'aller chercher à l'intérieur. On les enferme justement à l'intérieur du bâtiment et en attendant, on capture le point. Un tiers de capturé et le tombeau on va récupérer ce point côté British Hurricane. Comme on le dit, le premier point ce n'est pas forcément le plus dur à capturer. Surtout quand les équipes sont à peu près du même niveau. Et ça va permettre de déclencher sur le deuxième point. Et cette fois-ci, on va arriver avec notamment le Blizzard de Danette et le surchargeur de Hadzi. Attention peut-être à un snowball potentiel grâce à l'avantage d'ulti. Oh, pas de snowball. Du coup, on a amulé ça. Backbone qui a dit non, 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 t'inquiète. T'inquiète frérot. Moi, je vais aller dash. On est bien, on est bien. Ça va tenir. Oui, on a mis un petit scud là, j'avais au backbone. Tester curse. Snow quoi ? Bim. La malédiction, en plus, il a déclenché sur cette trappe du vent, il a déclenché Salam du Dragon. Je trouve ça toujours impressionnant les Genji qui dashent comme ça dans l'équipe adverse juste pour récupérer un kill et ils partent comme des seniors à chaque fois. Si tu récupères pas le kill, t'as pas de reset, de dash, tu meurs. Oui, c'est ça. C'est assez bolsie. Là, il y a un drone. Il y a une blade aussi. On attend la maille. Regarde, là, t'as pas envie d'être maille, là. Ouais. Bon, là, bah oui, la preuve, hein. La backbone, il fait encore des merveilles et son équipe, à chaque fois. Vous le disiez tout à l'heure dans le chat et vous avez raison. Vraiment, toute l'équipe qui est jamais très loin du Genji et qui va vraiment l'accompagner sur le lieu du crime. Ça joue vraiment bien autour du Genji, alors que pour le coup, tout à l'heure, ce qu'on a vu, en tout cas, c'est que Danette partait deep seul un peu. Il était en flank au lieu de jouer avec son équipe et de profiter de l'avancée de sa front-lane pour récupérer les kills. Pour récupérer les kills. On va aller se mettre un peu sur la brigitte de cette équipe de Sheer Cold. Ah, de Sheer Cold. Allez, on va avoir le bizarre d'enpiste qui va être lancé. On a pour l'instant cette... Et on a la du dragon qui vient une nouvelle fois d'être parti un petit peu plus à l'emporte-pièce et là, il se fait punir parce qu'il n'est pas accompagné justement. La bagone qui n'était pas accompagnée et on l'a acquis comme il se doit. L'amplificateur en plus qui va donner davantage de dégâts et va aller à l'ouverture. On a Grattan qui va aller de l'autre côté pour essayer d'ouvrir un double feu. Mais est-ce que ça va suffire ? On a déjà deux tiers de capturés pour les rouges. Ça va être compliqué. C'est le snowball. Rahlahlahlahlahlah. Honnêtement, c'est ce que tu disais tout à l'heure, je crois, à Taouf. Ah oui, ok. Le snowball. Le snowball, du coup, suite à ses premiers piques récupérés, il y a eu un bon pile. Le Mayult qui a split cette équipe des British Hurricanes. Euh, pardon. Des Sherkholds et après derrière, on a vu que la brigue était d'un côté. J'étais dans la POV de Refid à ce moment-là d'ailleurs et il était globalement loin de son équipe. Il ne pouvait pas utiliser sa brigue comme il l'aurait voulu. Et au final, il a juste balancé des packs d'armure de loin. Ça n'a pas mors... Ça n'a pas... J'ai l'impression qu'il y a ces méga-trolls dans le chat qui sont en mode qu'ils ne parlent que de Refid. Ouais, au combat. Oui. Ok, guys. Ok, we're just gonna do a Refid POV now. I guess. Looks like you guys are big fans. So let's go for it. Discord issue. Discord issue, on va revenir sur nous. Hop ! Ta-da ! Je suis ma propre fan de Discord issue. Je peux vous le dire. Nous, ici, pas de lag. Ah là là, c'est parfait. La prod est folle. La prod est folle. Cool. GG, en tout cas, la prod que tu as payée pour tout ça. Gros taf de la prod et des obs. Tous les obs qui travaillent pour nous. GG à tous les gens de l'ombre. GG à tous les gens de l'ombre qui sont là. Ils sont derrière ce fond vert. Ils sont derrière ce fond vert. Ils sont tous cachés. Quel taf ! Ils sont tous comme ça, ils sont accroupis. S'il vous plaît. Non, mais du coup, du coup, Sher Cold qui a pris quand même une timing de 2-29 sur Anubis, c'est pas rien. Et c'est vrai que leur composition, c'était une composition qui devait jouer autour de ce Genji mais qui devait du coup jouer agressive. Et c'est vrai que quand tu es en défense, notamment sur une 2-CP, tu as plutôt envie de tenir les positions, les laisser cross légèrement ou du moins les laisser commit dans tes positions et ensuite récupérer les kills. Mais tu n'as pas envie d'avoir un Genji qui doit all-in au choc, même si c'est une strat qu'on a déjà vue notamment en Contenders corré avec de la Genji Doomfist où tu pouvais all-in au choc à chaque fois. Là, on a senti que si il récupérait des kills très tôt, c'était gagné. Mais s'il ne récupérait pas de kills très tôt, avec la Mei, avec la H, il pouvait se mettre dans une position assez inconfortable. Allez, on va repartir dans la game maintenant. C'est l'équipe des British Hurricanes qui vont défendre avec les chers calls. Je vous le rappelle, on est en 1-1 et il faudra aller chercher la deuxième carte. Et puis, c'est vous les Ops ? Non, ce n'est pas nous les Ops. Il y a 12 observateurs qui se relient actuellement pour vous proposer des POV de qualité. Et c'est bien ça l'important. On va avoir donc sur cette attaque des chers calls une composition à peu près classique de Grayson qui va partir sur le McCree. Backbone qui va aller aussi sur la Mei. Quelque chose d'assez classique. Et en face, c'est Adi qui va partir en défense sur le Winston. C'est intéressant. La composition défensive des BH qui est assez surprenante. C'est une composition, elle, justement, qui va vouloir engage Outchoke. Après, je préfère Doomfist à Genji pour être honnête parce que Doomfist a cette capacité, notamment sur le P2, à récupérer des kills directement. Genji va jouer autour de sa Blade. Tout à l'heure, on l'a vu quand même très très fort Backbone arriver à lui-même récupérer un kill. Mais Doomfist, c'est quand même son rôle par excellence de mettre un punch et de... Voilà, par contre, il a du mal à monter sur les hauteurs, j'ai l'impression. Danette qui galérait un petit peu à monter sur les hauteurs. Pour le moment, on attend. On leur laisse l'espace et on attend qu'ils commitent dans notre open pour faire des dégâts. Allez, la Langage qui va partir une nouvelle fois. Mais on va repartir aussi immédiatement. C'est compliqué d'aller chercher des kills pour cette dive. On est énormément paqués. En plus, la main qui peut apporter du Dewalt pour isoler ceux qui vont attaquer. Pour l'instant, on attend. On fait le Doron. Une bonne main qui est passée sur Shade. Et cette équipe qui est sur les hauteurs mais qui n'a pas vraiment de cibles à aller chercher. On est tous bien positionnés chez les rouges. J'aime bien ce qu'ils font British parce qu'ils jouent la stratégie du ping-pong. C'est-à-dire, on envoie le Doomfist avec une bulle de Zarya. Ça charge la Zarya. Et du coup, si là, il commit, la Zarya est chargée et elle va faire beaucoup de dégâts. Cette bulle qui a été un petit peu waste mais celle-là, elle est bien sur Danette justement qui s'est en plus fait nano-booster. Et là, il va faire mal Molfig. Il va mettre un maximum de dégâts avec sa Zarya. Il est à 82. Attention, elle ne va pas commit à l'intérieur de la roue. direction en plus importante de la merci sur le Doomfist. Et voilà, on va réussir à tenir mais c'est vrai que j'ai eu un peu peur. Comme toi, le Winston qui est allé à l'intérieur, il y a eu le Wall en plus qui est sorti. J'ai fait ouh là ? Ça peut se compliquer. Il avait sa rage primordiale. Il a survécu mais quand même. Le boss. Elle bosse au bien sûr. Molfig qui va avoir son graviton. Son orbat graviton. Ça peut vraiment être fort notamment contre des compositions avec des squishy comme un McCree comme un Genji. Danette qui est positionnée un peu en backlane et qui va pouvoir peut-être récupérer un premier kill d'entrée. Le graviton qui rensez le combo avec la nade. Il faut l'utiliser tout de suite. C'est fait. C'est le triple kill. Quel combo collectif de la part des British Hurricanes. Ils ont utilisé graviton, nade et Doomult pour aller récupérer ce teamfight. Alors certes, ça fait des ressources mais c'est un combo grave ultimate de Doom. c'est un combo tout à fait OK. On a envie de l'utiliser de cette façon-là. Ça permet de charger d'autres choses. Ripa n'a pas utilisé son nano. Il a juste utilisé sa nade. Du coup, on est quand même assez bien. On va pouvoir nano le Doom à nouveau du côté des sharecals. Danette qui était bien placée. Même si on avait mis des shields, la nade touchait tout le monde parce que la gravitation était juste à côté d'un mur où on a pu faire rebondir. Oh, attention. On est sur les hauteurs. Toujours rester rigoureux. Pas trop se commit mais la composition qui marche bien avec un Danette hyper efficace. C'est son Doomfist. On a utilisé le flux gravitationnel mais il n'y a personne. Il n'y a personne dans le flux gravitationnel. On est trop split. Trop split du côté de cette équipe. Et c'est en train de marcher. C'est en train de fonctionner. Oh, c'est du 1 pour un Danette qui a été récupéré. Et j'ai l'impression qu'il était un peu isolé donc ça a été compliqué d'aller le rez. Oh, c'est pas mal ce qu'il fait. Adi qui allait dans la backlane qui allait éjecter le joueur de de McCree et qui a récupéré le kill. Il a joué très très slow après. il n'a pas voulu retourner au fight. Hammer qui demande il dit il manque les cannes des joueurs. C'est vrai. On les avait à la base mais c'est le problème de co. Sorry. No webcams pour les joueurs. Sorry guys. No internet issue. Allez, on va avoir les auteurs qui vont les reprendre. On a changé son fusil d'épaule. On a lâché les Sigma. Le Bob qui va tuiter en raison une bonne boost qui est passée pour essayer de le temporiser. Double kill récupéré attention c'est en train de le faire peut-être que c'est British Hurricane. Ouais, là Sparker qui s'est mis sur la hauteur et qui fait des gros dégâts. Oh la D.Va ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu ce personnage. J'aime bien la D.Va de Alex qui a permis de récupérer un kill et il y a Backbone qui est en train de revenir du spawn. Il a salam du dragon mais tous ses coéquipiers sont morts. Il a quand même récupéré un kill avec le dash. Peut-être un second. Est-ce qu'il va faire le clutch ? Mais non. Ce sont les British Hurricane qui vont remporter cette map et remporter ce BO. qualification enfin qualification victoire des British Hurricane dans le qualifier Atlantique. Les VH qui s'imposent et on va voir le play of the game. C'est un off-tank. C'est Molfi sur son Sigma qui nous aura fait des beaux flux depuis le début. Et là tout à l'heure c'était dans la room. Ça c'est parfait parce qu'ils vont vite retomber au sol. Ils n'ont pas le temps de faire quoi que ce soit. Et les British Hurricane qui prennent leur revanche face à cette équipe des Sherkold et qui vont s'imposer et d'une main de mètre dans ce bracket alors qu'on dit go again yes again Je ne sais pas de quoi ils parlent. Est-ce qu'ils veulent encore une game ? On va retourner sur nous. Normalement c'était juste un first to two. C'était juste un first to two. Il n'y a pas de reset de bracket. C'est ce qui s'était passé en tout cas tout à l'heure du côté du bracket. Mais je crois que c'est vraiment go again. Non non ils ont couï. Je ne sais pas. J'ai un doute. J'ai un petit doute. Oh non. C'est en train de me faire douter. Mais belle performance des british qui prennent leur revanche. GG's guys really nice game between the two of you. It was really really il partait sur Népal. It was a really great match. Congratulation to both teams for reaching the finals of this EMEA regionals Atlantic qualifier. Je ne pense pas qu'il y a un reset de bracket. Donc le british est le champion de qualifier really impressed by your actual gameplay guys. So it was really nice. Et ouais j'ai vraiment l'impression que là on s'est réveillé côté BH et on allait se venger un petit peu de ce qui s'était passé tout à l'heure. la composition en défense qui a super bien marché le fait de ne pas forcément rester sur le Genji de vouloir un petit peu changer Daned qui était extrêmement bon sur le Doomfist donc on le connait aussi là-dessus et ça a forcément bien fonctionné tu parlais de cette composition ping-pong qui a fait beaucoup de mal finalement au POC parce que c'est vrai que Anubis la topographie d'Anubis c'est énormément de recoins de possibilités où on peut se cacher donc cette possibilité d'avoir une équipe très éclatée sans pour autant la mettre en danger face à une composition qui est certes très forte en POC mais qui a une possibilité d'engage très faible surtout quand il y a des hauteurs comme ça et c'était hyper intéressant de voir cette composition qui a été bien marché avec une rigueur aussi parce qu'il faut une rigueur quand même pour la mettre en place et ça c'est top Ouais 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 c'est clair que cette défense cette défense The format seems to be a little scuffed think VH just take first in the qualifier yeah bah a priori a priori ils savent pas encore eux aussi ils ont des doutes sur le format c'est compréhensible aussi parce que c'est vrai que sur le bracket actuellement il y avait marqué je vais leur je leur réponds je leur réponds oui vas-y mais voilà good job guys anyway yeah so there is no there is no reset bracket like in the central division British Hurricane actually won the Emirate regionals by just winning there is no winner bracket advantage but both teams played really well congratulations to Sherkold and to Sherkold and Hurricane for this amazing final even if it was short it was nice hope to see you guys again in Contenders Europe I'm pretty sure you will do a great job so thank you very much for this et voilà bravo bravo aux deux équipes franchement belle prestation belle prestation de la part des deux équipes belle journée à Tao de compétition je me suis régalé perso like go fort c'est ça comme les go fort finalement ouais c'était top c'est bien aussi alors pas tous les week-ends non plus parce que sinon on va mourir c'était quand même 7h de live 7h de live pour regarder la scène T2 c'était top de voir des équipes des français en plus à haut niveau et ouais donc très content de voir de voir les équipes de revoir les équipes de la scène T2 et en espérant que cette compétition puisse parfaitement se poursuivre avec des qualifiers et du cash price à la clé et c'est ça aussi un peu du bien de la guerre pour cette scène 18 000 dollars on le rappelle pour ceux qui vont remporter alors ça va être split entre les joueurs évidemment mais surtout c'est les EMEA major là on est encore dans les régionales je ne sais pas encore comment ces 18 000 dollars vont être distribués entre les différentes régions est-ce qu'il va y avoir un cash price pour la région où le cash price est uniquement pour le major à la fin quand il y aura les meilleures équipes des régions qui vont être sélectionnées en tout cas une belle journée de cast à des côtés à Tao il y avait vraiment du très très haut niveau européen merci encore d'être venu et où est-ce qu'on peut te retrouver rapidement dis-nous vous pouvez me retrouver sur mon twitter donc at Tao LBC et vous pouvez me retrouver aussi sur Nervzist podcast sur toutes les bonnes plateformes de podcast vous tapez Nervzist cast ou Nervzist podcast vous trouverez où on est avec Altiron et Shaba et on débriefe l'Overwatch League on débriefe qu'est-ce qui s'est passé pendant l'Overwatch League et c'est cool c'est des formats de 1h 1h15 et si vous avez un long trajet si vous coupez votre pelouse il y en a qui nous disent ça aussi vous pouvez écouter notre podcast c'est très sympa on se marre bien c'est un peu comme si on était à la buvette et qu'on discutait de la semaine de sport qui s'est déroulée donc n'hésitez pas à passer faire un petit coucou un petit commentaire sur nos twitter aussi vous pouvez aussi trouver atNervzistcast sur twitter j'ai mis des twitter dans le chat les potes donc vous aurez le twitter et d'Atao et de Nervzistcast vous pouvez aller follow les deux twitter en tout cas vraiment toujours très qualitatif Atao toujours très professionnel j'espère qu'on va trouver un cas de l'Overwatch League en tout cas tu travailles pour et je pense que tu peux apporter beaucoup aussi donc c'est très très cool en tout cas moi j'ai passé une bonne journée c'était détente on a vu du beau jeu on a vu du T2 voilà les gars c'était l'occasion il n'y avait pas d'Overwatch League ce week-end c'était l'occasion de vous montrer un petit peu de scène T2 de mettre en avant cette scène européenne c'était la raison pour laquelle je me suis dit bah tiens qu'est-ce que je fais ce week-end bah ouais je vais faire 11h de cast en fait même plus ouais 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 12h de cast c'était la raison pour laquelle heureusement j'ai été bien accompagné par Suri hier et par Atao aujourd'hui qui restait jusqu'au bout ça fait super plaisir moi je vais vous donner rendez-vous demain matin pour ceux qui se réveillent la matinale à 9h et je crois que ça va être l'enfer parce que vous voulez me faire découvrir code Yoko donc on verra code Yoko pardon on verra ce que ça donne on verra ce que ça donne mais sinon sinon je serai aussi à 17h on fera un on refait fait le match où là justement on va parler plus d'Overwatch et je serai dans mon dans mon élément sinon sinon je vais remercier bah tout le monde donc Atao et Suri bien sûr tous ceux qui nous ont suivis aujourd'hui l'ensemble des équipes et aussi EBC pour la compétition thank you everyone for being with us today I hope you enjoyed the show actually I really wanted to give some exposure to Tier 2 Scene as there was not Overwatch League this weekend thanks Oscar again for offering me this opportunity to cast the competition with my boys Atao and Suri Play and thanks to EBC for the organization of the tournament I hope you guys enjoy the cast and I hope to see you soon on the channel see you later boys voilà avec mon magnifique accent travailler aux Etats-Unis bien sûr non mais très bien très bien et du coup je vous donne rendez-vous très vite merci encore d'avoir été là tout le monde j'espère que vous avez passé un beau moment et je vous donne rendez-vous dès demain à 9h un maximum de bisous Atao tu veux clôturer cette magnifique journée écoute merci merci d'avoir proposé aussi ce tournoi d'avoir pris le temps de le faire et puis bon courage pour la suite j'étais très content de faire ça avec toi c'est la première fois qu'on travaille ensemble en plus donc voilà ça m'a fait extrêmement plaisir et puis ouais j'espère que cette compétition continuera d'exister pour faire vivre aussi la scène T2 un petit peu et bien parfait le message est passé merci encore à toi d'avoir été là c'était tout le plaisir était pour moi et à très très vite tout le monde ciao ciao et à chaque fois je dis ça mais j'ai pas préparé le bouton pour cliquer donc vas-y je la refais 3, 2, 1 ciao ciao là c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501